Salut à tous! Bienvenue à cette édition française de FinTech News. Je suis votre animateur aujourd'hui, Nicolas Béliveau, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pascal. Ça va bien, Pascal? Salut Nicolas! Oui, très bien, merci. Donc, aujourd'hui, pas de temps dans le domaine FinTech au sens large, mais beaucoup de nouvelles dans le domaine des cryptos, ta spécialité d'ailleurs. Donc, on va en discuter. Tout d'abord, la chute de Libra à cause de différentes raisons, et on verra qu'est-ce qui se passe avec cette crypto-monnaie de Facebook. Et aussi, Global POS qui lance EasyWallet, une nouvelle fort intéressante qui sort d'Europe. Donc, commençons avec Libra. Qu'est-ce qui se passe au sens large avec cette crypto de Facebook? Donc, comme tu le sais, Mark Zuckerberg avait déjà été interviewé il y a quelques semaines, plutôt quelques mois, par le service financier américain, les régulateurs américains, pour savoir qu'est-ce que c'est le projet, vu que c'est une menace, notamment pour les États-Unis. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est que la directrice de ce comité, Maxime Water, tout à fait, elle est allée en Suisse. Elle était rencontrée, le régulateur suisse. Et suite à ça, elle a convoqué Mark Zuckerberg pour une audience le 23 octobre. Et ce qui est vraiment intéressant sur la lettre, c'est qu'on voit comme quoi ils veulent comprendre l'impact de Facebook et Libra pour le secteur financier. Mais derrière, il y a un projet de loi qui s'appelle Keep the Big Tech Out of Finance Act. Donc, on voit clairement les intentions des Américains. Donc, ça, c'est intéressant. Et les Américains font pression. Ils ont envoyé des lettres à des partenaires de Facebook, notamment à Stripe, Mastercard, Paypal, en leur disant, si vous adoptez Libra, si vous continuez avec Libra, nous, on va aller voir plus profondément un peu vos activités, auditer vos transactions financières avec Libra. Mais pas qu'avec Libra, également les autres transactions financières. Donc, c'est assez rigolo. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment, pour Libra, c'est la dégringolade. Ils viennent de perdre. Donc, en effet, ils viennent juste de perdre un tiers de leurs partenaires. Et parmi les plus gros, eBay, Visa, Mastercard. Stripe, Booking, également, dans le domaine du voyage. Absolument. Donc, c'est très gros. Et d'autres partenaires étrangers comme Mercato, Pago. Donc, oui, ça commence. Et ça commence à être vraiment la dégringolade pour eux. Après, ils ont quand même une bonne nouvelle. C'est que les Anglais font le contraire des Américains. Les Anglais disent, il faut une loi pour réglementer tout ce qui est la token economy, comme on dit en anglais. En français, en fait, l'économie des jetons. Par contre, il faut une loi, mais par contre, on est d'accord pour discuter avec vous, Facebook, pour voir comment on pourrait aider à l'adoption de Libra et réglementer ça dans le cadre britannique. Donc, c'est vraiment… Moi, j'ai très hâte, personnellement, de voir cette discussion le 23 octobre en cours. Parce que, justement, le 24 octobre, on a la FinTech. Parce que c'est pas prévu qu'on aurait cette discussion le 23 octobre. Mais alors que le 24, on discute de comment les TechFins, les géants technologiques, rentrent dans le domaine financier. Et ça va être une… Basé sur cette rencontre-là, ça risque de changer complètement notre événement, avoir une nouvelle perspective de ce qui va se passer aux États-Unis. parce que la Big Tech, en effet, pose d'immenses… Peut avoir… Qui rentre dans le domaine financier peut avoir d'immenses conséquences pour le domaine financier comme on le connaît aujourd'hui. Donc, la réglementation qui, pour les encadrer, est extrêmement importante. Et cette rencontre risque de commencer de manière très importante cette discussion. Donc, si on passe maintenant en France, parce que Global POS qui lance Easy Wallet, qui permet justement maintenant de faciliter les cryptos, démontre que les Européens sont peut-être plus ouverts à cette adoption d'une nouvelle technologie. Peux-tu nous raconter un peu ce qu'est-ce qu'ils font Global POS et c'est quoi Easy Wallet? Tout à fait. Donc, Global POS, c'est une société de point of sale. Donc, les appareils qui permettent le paiement dans les supermarchés, dans les magasins, dans nos marques préférées de sport, urbain, etc. Donc, ils sont présents dans 25 000 magasins au travers de la France et ils ont de nombreux partenaires en Europe. Ils sont un peu présents un peu partout. Donc, c'est l'un des acteurs des point of sale. Au Canada, on a une Canadienne qui est très connue, Lightspeed. Et Shopify qui rentre dans le POS aussi. Tout à fait. Donc, Global POS, ils se sont dit, nous, on veut aider, on veut innover, on veut aider nos magasins actuels à accepter les paiements en Bitcoin. Mais on veut que ce soit de la manière la plus simple possible, aussi bien pour le client que pour nos partenaires, pour nos clients à nous. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont juste fait une… ils se sont associés avec une société informatique et un exchange de crypto-monnaie en Europe, la société informatique et Equino. Et ils ont développé une solution qui s'appelle Easy Wallet, en fait, qui permet d'accepter le paiement en crypto-monnaie. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc, la personne, la caissière va demander un paiement, elle va demander le paiement, est-ce que le paiement en euros ou dans une autre devise. La personne va répondre, moi, je voudrais payer en crypto-monnaie. Donc, la personne va appuyer sur sa caisse, paiement en crypto-monnaie. L'utilisateur, moi, qui ai des bitcoins, va… toute personne qui a des crypto-monnaies va utiliser une app qui s'appelle Easy Wallet. Ils vont rentrer leur paiement en euros. Donc, par exemple, si mon achat coûte 100 euros, je vais rentrer 100 euros. Ça va générer un QR code. La caissière va le scanner. Et automatiquement, Global POS va se connecter avec l'échange et leur solution Easy Wallet afin de permettre le transfert, en fait. Et ça, ça va se faire de manière automatique et rapide. Donc, c'était ça le défi, notamment avec la crypto-monnaie Bitcoin qui est réputée pour être plus lente. Il y a eu des innovations technologiques, notamment au travers du Lightning Network. Donc, maintenant, on a une garantie et on a un paiement facilité qui est aussi simple que de payer soit par carte de crédit, qu'en cash. Oui, ça donne une nouvelle alternative et ça permet aussi de démocratiser ce mode de paiement ou cette monnaie plutôt parce que si on n'est pas capable de l'utiliser dans le quotidien, on peut imaginer que c'est un peu inutile d'une certaine sorte. Mais si on le rend plus accessible en termes d'utilisation, ça fait en sorte que l'adoption risque d'augmenter. Tout à fait. C'est vraiment intéressant et surtout, les commerçants sont inquiets comme quoi ça demande beaucoup de choses, notamment au travers de leur trésor. Et on peut se poser, mais est-ce qu'ils vont recevoir leur paiement en crypto? Non, automatiquement, ça va être converti en euros et le système a été fait, conçu, afin que ce ne soit pas plus compliqué qu'une transaction en carte de crédit pour le commerçant à la fin. C'est très cool. Ça lance quand? C'est quoi la timeline? En fait, ils sont déjà en preuve de concept en France au travers de trois boutiques d'animalerie. Là, en 2019 et en 2020, ils vont lancer dans tous les magasins qui seront intéressés. En fait, ils vont proposer à leurs clients en disant « Il y a cette mise à jour logicielle que vous pouvez faire si vous souhaitez accepter des paiements en crypto-monnaie. » Très cool. Donc, potentiellement, on peut avoir 25 000 magasins au travers de la France qui vont accepter demain les paiements en crypto-monnaie. C'est le plus gros réseau d'acceptation en paiement en crypto-monnaie au travers du monde. Donc, c'est assez fou. La crypto, ça s'en vient et on a hâte à l'année prochaine pour voir si ça va donner quoi. Mais c'est excitant de voir que déjà, il y a des initiatives en place afin de le rendre plus accessible. Donc, ça fait le tour pour nos nouvelles aujourd'hui. Merci d'être parmi nous pour ces FinTech News. La semaine prochaine, c'est encore une fois la plus grande semaine en FinTech ici à Montréal et à travers le Canada. On lance le tout avec le lancement du Forum FinTech lundi soir prochain au Palais des congrès. Mardi et mercredi, nous y serons au Forum FinTech. Et jeudi prochain, on a notre série FinTech Drinks où est-ce qu'on va parler notamment des TechFins, les géants technologiques, les GAFA qui rentrent dans l'industrie financière. On vient juste d'annoncer à nos conférenciers aujourd'hui. D'autres suivront. Donc, on espère vous y voir soit lundi soir prochain ou jeudi ou durant le congrès au Palais des congrès. Donc, merci. On se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une excellente semaine. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Merci. 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 Merci.